Excel, quelques autres fonctions étudient la dispersion. En statistique, après avoir étudié la tendance centrale, en général, on étudie la dispersion. La dispersion est souvent utilisée à travers deux fonctions principales, la fonction écart-type et la fonction var pour la variance. Alors, un petit rappel ici quand même, la fonction écart-type dans Excel, qui existe ici, et où on voit un petit point d'exclamation, est une fonction ancienne que l'on n'utilise plus. Donc on évitera d'utiliser cette fonction là, parce qu'en fait, elle est toujours présente, juste pour des raisons de compatibilité avec les anciennes versions. Aujourd'hui, les fonctions sont un petit peu plus puissantes, les formules sont plus puissantes, et on va essayer de se rapprocher des mathématiques. Et en fait, on utilisera soit la fonction écart-type.pearson, soit la fonction écart-type.standard. Alors, quelle est la différence entre les deux ? La première, écart-type Pearson, est basée sur la totalité d'une population, alors que l'écart-type standard est basée sur un échantillon. Par exemple, si je prends l'ensemble des étudiants TC Marseille et que je regarde le résultat de leur vente, parce que là, j'ai des chiffres très importants, eh bien, je vais utiliser la fonction écart-type.pearson. Si, par contre, je ne regarde pas l'ensemble des étudiants, mais que je ne regarde qu'un groupe de TP, par exemple, et que je me dis que ce groupe de TP est représentatif de l'ensemble de la population, de l'ensemble des étudiants, à ce moment-là, j'utiliserai la fonction écart-type standard. Donc, à vous de voir si le jeu de données que vous avez, c'est la population totale ou c'est un échantillon. On va tester les deux. Donc, si je prends écart-type Pearson, c'est la population totale. Le principe sera le même. Je mets égal écart-type Pearson, j'ouvre la parenthèse, je sélectionne l'ensemble des données, et je ferme la parenthèse. L'écart-type est de 30,25. Si, maintenant, je me dis que ce n'est qu'un sous-ensemble, ce n'est qu'un échantillon qui est représentatif de la population totale, à ce moment-là, je ferai égal écart-type standard, puisque je suis sur un échantillon, et je sélectionnerai mes données. Fermez la parenthèse, je valide. Voilà, on voit donc une petite différence. Là, on est à 30,25, alors qu'ici, on est à 30,93. La formule n'est pas exactement la même. Pour la variance, on aura la même différence. C'est-à-dire que si je fais égal var, on a des fonctions var anciennes, et la fonction var que l'on va utiliser pour les mêmes restions. On voit que var et var.p ont des petits points d'exclamation, elles ne s'utilisent plus. On utilisera soit la fonction var.p.n, qui va se baser sur la population entière, soit var.p.s, qui va se baser sur l'échantillon de la population. Donc, pour respecter le même ordre, je vais d'abord faire var.p.n. Je vais sélectionner mes données. Je ferme la parenthèse et je valide. On est à 915, donc ça correspond, puisque 30 au carré, on est aux alentours des 900. Donc, la variance, c'est bien le carré de l'écart-type. Je vais maintenant faire la même chose avec un échantillon. Du coup, ça sera égal var.p.s. Et je vais aussi sélectionner l'ensemble des données. Je ferme la parenthèse, je valide. Voilà, on a donc une valeur très légèrement plus élevée, 915, 256. Comme ici, on était à 30,25, 30,93. C'est donc cohérent. Et je vais vraiment faire la même chose avec un échantillon. Je vais faire la même chose. On a donc une rés скорation. J' Raphaël commentaire. On a donc un échat sans rapide. On a donc une розasse différente. J'样 de faire tester. On a donc un échantillon. Merci.